La révélation d'Edward Snowden, 75 millions de conversations, de mails ont été exploitées en France, contre nous, c'est une ingérence. C'est-à-dire que le président de la République, les ministres, dans un temps contemporain à la charge que j'exerçais, par exemple, j'étais obligé d'utiliser des téléphones cryptés parce qu'on en avait eu connaissance à l'époque Snowden, donc ont été utilisés contre des grandes entreprises. Et l'accentuation et l'accélération des poursuites orchestrées par le Department of Justice américain, entre 2008 et 2017, 26 entreprises condamnées, il y en a quand même 21 qui ne sont pas américaines. Donc on voit vers qui est dirigé l'usage du FCPA. Mais quand on a vu ce qui s'est passé dans l'affaire Alstom, comment peut-on accepter que des entreprises soient poursuivies et leurs employés, dix ans après les faits, sur la fois d'un million de mails dont il faudrait trois années entières à un cabinet d'avocats pour les lire, comment peut-on accepter ce type d'ingérence extraterritoriale, car les États-Unis d'Amérique n'étaient nullement victimes d'un quelconque préjudice, ça ne concernait ni une entreprise américaine, ça ne concernait pas le territoire américain, et il s'agissait d'un contrat entre l'Indonésie et Alstom. Quand on résume la situation, on voit que si on ne fait rien, nous finirons coupés en rondelles, et dans pas longtemps, parce que ça va très vite. Si vous regardez le nombre d'entreprises françaises qui ont été condamnées et qui ont été rachetées derrière, vous avez déjà... Alors BNP, il y a eu 9 milliards d'amendes, ça n'a pas été rachetée, ça ne devait pas les intéresser. Mais Alstom, c'est une entreprise qui était sous poursuite et sous menace d'amende de 750 millions, excusez du peu, qui a été rachetée. Il y a eu d'autres exemples. Invisio, quelques années auparavant, qui faisait l'objet de poursuite de la part du DOJ, qui a été rachetée par qui, à votre avis ? Général Electric, déjà. C'est une stratégie. Donc vous avez les grandes entreprises américaines qui travaillent avec le gouvernement américain, qui utilisent le bras armé de la justice, lequel utilise les ressources de renseignement des agences qui ont été créées pour lutter contre le terrorisme, qui en fait font autre chose que de l'antiterrorisme. Et on se laisse faire. M. Trump décide de dénoncer unilatéralement l'arrangement qui avait eu lieu entre les puissances occidentales sur la question du nucléaire et la République islamique d'Iran, qu'avait obtenu M. Obama. Et le gouvernement français y avait, à l'époque, et je m'en étais réjoui, accordé beaucoup d'efforts à cette alliance, enfin à cet accord, qui n'était pas une alliance, mais qui était une forme de limitation de l'investissement dans le nucléaire civil par la République islamique d'Iran. Donc cette dénonciation unilatérale a eu pour conséquence de remettre à jour les sanctions internationales contre toutes les entreprises qui auraient eu l'idée de commercer avec l'Iran. Il se trouve que Peugeot vendait 450 000 véhicules par an, excusez-moi, les assemblées sur place en Iran. Évidemment, les sanctions ont eu pour conséquence que Peugeot a plié bagages, laissant d'ailleurs le champ libre aux entreprises américaines qui elles-mêmes ont commencé à exporter vers l'Iran. Donc on voit bien comment est utilisée de façon perverse, hypocrite, faussement vertueuse, les règles internationales au profit de la puissance. Alors attention, parce que j'ai lu quelque part qu'un FCPA chinois était en cours d'élaboration. Donc nous allons nous retrouver avec des lois extraterritoriales. Dans ces conditions-là, il ne reste plus qu'à organiser les nôtres. De manière à ce qu'elles s'annulent. Donc nous avons nous-mêmes péché par naïveté et faiblesse. Nous ne sommes pas équipés pour faire face aux intrusions permanentes. Et nous subissons une intensification des attaques contre nos intérêts. Donc branle-bas de combat. Voilà mon point de vue. Merci. 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 Merci.